ah je vais porter mes lunettes parce que je suis trop fatigué j'ai pas dormi pendant la nuit pendant des semaines ou pendant des jours regarder mes yeux je suis fatigué hyper fatigué alors j'ai le message a passé en fait aux policiers les harcèleurs les médecins qui se disent soi disant on est des médecins qui font des expériences que je sais même pas de quoi ils parlent j'ai juste fait une prise de sang après je sais pas si je suis harcelé pour n'importe quelle cause et après ou raison et après comment je compte comme j'ai dit aussi qui d'autre les harcèleurs et le commérage des gens qui collèrent et des maris qui te laisse pas d'un huit mois et quelques huit mois et quelques presque neuf mois malade ça veut dire quand j'ai des malades pas malade parce que une façon comme quand j'ai une malade c'est juste regarder mes yeux mes yeux sont fatigué parce que franchement ça n'est absolument déjà problème physique non vous voyez c'est ce que je vais dire là les médecins qui se contrôlent en fait du coup je vais dire du plus en fait qu'il met des puissants toi qui te contrôlent avec ses puces oui qui te met quelque chose que je sais pas qu'est ce que c'est mais qui te fait quand même dire la chose que tu veux pas dire vous comprenez donc par exemple quand je veux dire manger va dire boire et qui se dit soit disant on est des médecins c'est n'importe quoi ou les écrivains qui peuvent venir violer ta vie sans que tu saches ou les gens qui vendent qui font des films violer ton film ou ta vie privée ou c'est qui les choses qui peut faire qu'est en fait on peut lire l'intérieur de toi pour prendre mais l'intérieur en fait ce que je vais dire et pas dire on viole ma vie privée on s'est fait passer aujourd'hui pour des médecins on s'est fait passer aujourd'hui et s'est fait passer aujourd'hui pour des médecins et s'est fait passer aujourd'hui pour des visites pirates et s'est fait passer aujourd'hui pour les harcèles et quand je sors dehors les visites pirates sont là en train de marceler après on s'est dit je suis pas la plus gueuleuse c'est pas la plus manche on me donne des injections des piqûres des nicotines ou c'est pas quoi pour que même quand je fume un seul cigarette il ya ma tête qui tourne et des moqueurs on dit waouh waouh tout ce que j'ai même si je ne vais pas te faire foutre waouh c'est des gens qui se respectent pas en fait et qui me fatigue nu comme journée et cette marie que je cherche depuis huit mois et demi pour me divorcer j'ai toujours pas ces nouvelles je passe à la police pour demander les policiers font quoi ah ben il faut continuer à le contacter continue à le contacter on m'a fait sortir chez moi de deux rues sans bus on me dit quoi non je madame elle est perdue elle est folle mais c'est pas folle parce que je suis partie chez moi je voulais rentrer la gardienne médicaux mais madame votre mari est passé prendre votre affaire et donc c'est pas chez vous et j'ai envoie l'email à cette monsieur qui s'est dit soit disant marie que je dirais futur ex mari je lui envoie un email en disant en fait ils sont où mes affaires il m'envoie une email en disant bah tes affaires se trouvent dans un stockage des trucs comme ça et il me donne numéro de ça et j'appelle le stockeur et le stockage l'endroit du stockage ils me disent quoi ben non il faut appeler monsieur de nous rappeler mes huit valises alors il me dit que c'est trois valises alors que oui valise et les gens qui acte mon téléphone moi c'est pas pourquoi les pirates messieurs dehors et messieurs dans mon appartement sur les messieurs mais me font fatigué d'histoire mais on est des harceleurs on veut vous faire tuer 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 mais c'est quoi ces problèmes des harcèlement on prend mais on vient on m'écoute vous voyez avec et ramène des gens des gens importants par exemple pour m'écouter pour me provoquer les médecins les avocats les journalistes pour que je les apprennent à faire c'est pas quoi du truc qui est en fait je n'ai pas de salaire on veut faire passer pour d'une meuf du team des visées pirates en même temps je suis pas haut dans le camp et j'ai pas de salaire ni une fille d'aider des flics mais en même temps les flics sont pas là pour m'aider c'est n'importe quoi on me dit à une pètre flic parce que la même temps de toute façon j'en sais rien ou non on va la parler dans sa tête et intérieurement depuis que je suis née à la meuf elle est en train de mourir depuis huit mois on me fait passer pour une morte comme si ce jour d'être ma dernière vie même temps je vis dans une grotte on me fait sortir dans les appartements de 8e comme 16e on me met dans un putain de cases qui est au 15e et qui harcelé par des gens ça que je me fait croire que c'est important pour que je les parle si je vais pas aller parler me donne des coups j'en peux plus je continue à le dire que j'en peux plus on me débat ce genre soi-disant c'est un père qui est venu soi-disant un père mais j'ai mis du quoi tu parles nous ont trouvé tous les excuses au monde de ne pas me laisser ma vie tranquille elle est enceinte mais tu me vois comme une femme enceinte franchement tu sais j'en est aujourd'hui de neuf mois c'est comme ça qu'une femme enceinte de neuf mois va être quand je sors dehors on me dit la fille qui pue du cul je suis plus vieille que mon âge ils vont tu veux tout faire pour que je sois plus vieille même normalement je suis jeune il veut tout prix à tout prix pour que je suis pour que je sois vieille ça veut dire me fait pas dormir me fait pas manger critiquer tout ce que je fais et me laisser le déprécier et me faire dépressive la dépression même ces vidéos que je vais poster je vais poster maintenant peut-être vous n'allez pas voir moitié de ces vidéos vous savez pourquoi vous n'allez pas voir ces vidéos parce que de toute façon ils ont mis des lumières partout par exemple ces lumières n'ont qu'ils n'en savent rien pour que ça modifie tout et cinq vidéos que j'aimais sur ma chaîne youtube et décide quelle vidéo les gens doit voir ou pas c'est à dire des hackers aussi en fait on essaie de me baiser que je sais pas pourquoi j'ai envie de les dire moi je suis pas l'air modèle parce que comme il ya une dame qui m'a dit dans la rue tout le monde au courant dans le quartier je sais pas si vous êtes au courant ou pas tout le monde sait qui je suis je sais même pas qui je suis moi je sais qui je suis en tant qu'est yvonne chaîne youtubeuse mais quand je sors d'euro dehors les gens me prendre pour une spain star mais tu sauf que je comprends rien moi on vole mes expériences et dans nos autres on vole ma vie et dans nos autres mon histoire on les donne eux le prennent en disant que c'est mon mari qui les a donné cette autorisation c'est n'importe quoi je suis une meuf de serpente vous m'avez vu ma tête comme une serpente ou une être humain c'est n'importe quoi regardez ces lumières qu'ils ont mis c'est la merde j'ai pris un appartement j'ai vu un appartement par exemple je dois éteindre je prends un appartement regardez quand j'étais un tout est modifié j'ai pris un appartement et je dois payer le propriétaire plus cher que normalement et c'est quand même pas possible après on me dit mais tu vas mourir mais qui va mourir tu te fous de ma gueule je suis fatigué on me menace toujours avec la mort la police va te mettre en prison mais qu'est ce que la police va foutre avec moi mais qu'est ce que j'ai à branler de la police je t'ai saisi déjà pour qu'ils m'aident ils ont refusé mais je les incule en fait tous ces gens qui essaient de me faire peur parce que c'est du choix mais non c'est une guillemme qui n'est pas chez elle on me laisse pas dormir parce que je suis toute seule un mari qui s'encu qu'on sait même pas où se trouve et son email qui m'envoie une ou trois fois moi je les emmerde je les incule et là je fais ces vidéos sans maquillage que je sais qu'on va se moquer de ma gueule encore mais je vais dire s'il ya quelqu'un qui fait des chaînes youtube sur moi ou qui parle de moi ou qui fait des livres sur moi tenez moi informé parce que c'est pas moi qui les a donné mon autorisation et c'est pas moi qui va les laisser le c'est pas l'utiliser et je les incule